« Venez, l'amour vous attend ! » 5 mars 2005, de la part de Yahushua Mashiach, celui qu'on appelle Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. La parole du Seigneur délivrée à Timothy, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Timothy écrit ces paroles aux nations, de sorte qu'elles entendent et sachent, dit le Seigneur. « Voici, le Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, est descendu vers vous. Même maintenant, Je suis le Sauveur, le Saint d'Israël, au milieu de vous. Et voici, Je viens aussi rapidement, avec plein pouvoir et une grande gloire. J'emporte avec Moi l'autorité absolue pour juger et pour détruire les méchants et celui qui est appelé méchant dans ses voies. J'enchaînerai aussi celui qui en a trompé tant, amenant Mes agneaux à s'égarer. Car toutes ces choses ont été ordonnées dès le commencement par le Père. Et pour sa gloire, tout ce qui est écrit se produira. Voici, même le soleil, la lune et les étoiles proclameront la gloire du Seigneur dans la puissance de ses jugements. Voici, l'heure est sur vous, Mes enfants. Par conséquent, retournez à votre premier amour. L'amour qui vous a formé, l'amour qui vous maintient, l'amour qui a désiré que vous soyez fait à son image, l'amour qui vous aime, l'amour qui veut être avec vous pour toujours. Venez maintenant et acceptez Mon amour, car c'est par amour que Je me suis donné pour vous, ne retenant rien. Mon amour nous lie ensemble. Et maintenant, Je retourne pour vous sauver et vous enlever de ce qui vous a blessé, car vous êtes Mes bien-aimés. Mon amour pour vous est immense, si immense que Je viens pour recréer le monde entier pour vous. Voici, Je restaurerai le jardin, afin que vous viviez avec Moi où Je demeure, dans Mon amour pour toujours, car il n'y a pas d'amour plus grand que celui du Père pour ses enfants, lequel est manifesté au travers de son unique engendré pour vous, ô Peuple de la Terre. Car son amour ne connaît pas de limites. Voici, Il est comme l'univers, et même plus encore, Je suis cet amour, la miséricorde pleine d'amour de Dieu, Jésus et Christ, Seigneur et Sauveur. La colère du Père sera donc d'autant plus grande contre ceux qui ont blessé, persécuté, lapidé, flagellé, emprisonné, assassiné et déchiré la chair de ses bien-aimés. Je vous le dis, sa colère sera déversée dans sa totalité. Bien-aimés, ne comprenez-vous pas, vous êtes son trésor, ses pierres de valeurs les plus précieuses. Et voici, Je viens rapidement pour faire tout ce qu'ils me demandent concernant ses bien-aimés. Tous ceux qui restent dans son amour. Oui, Je retourne pour les cacher, même pour tous ces enfants choisis, ceux qui ont la lumière de son amour en eux. Ceux qui ont accepté celui qui a été envoyé par le Père de l'amour, par l'amour pour mourir pour tous. Ô peuple de la terre, éloignez-vous de vos voies perverses et acceptez l'amour du Père au travers de son Fils. Car son amour pour vous est grand, si grand qu'il ne se souviendra même plus de vos péchés, rejetant loin et à jamais vos iniquités. Car bien que Je possède, Moi, le Fils, la plénitude du pouvoir et de l'autorité du Père, Je vous supplie toujours. Venez, venez à Moi et soyez guéri, car l'amour du Père est sans fin. Son amour est parfait. Donc vous devez faire un choix pour vous-même, soit d'aimer votre Dieu, ou, à son éternel regret, de vous aimer vous-même ainsi que les voies du monde, ce qui conduit à la destruction et à la mort. Car l'amour est un cadeau, donné librement et accepté librement. L'amour ne peut être forcé sur quiconque. Cela conduit à la haine, qui est méprisable à ses yeux. C'est la volonté du Père qu'aucun ne soit perdu. Mais Il vous a donné le libre arbitre pour choisir. Par conséquent, choisissez la vie. Car l'amour de Dieu est révélé par son Fils et est proche de tous. Il vous suffit de prendre Ma main et Je vous conduirai de la vallée de l'ombre de la mort à la lumière du salut. Par conséquent, prenez Ma main. Prenez Ma main, tous les peuples. Attrapez-la et venez avec Moi comme vous êtes. « Venez tous ceux qui ne connaissent pas Mes voies. Je vais vous montrer. Venez tous ceux qui ont été abandonnés. Je vous consolerai et Je vous donnerai refuge. Venez tous ceux qui sont infirmes. Courons et sautons de joie ensemble. Venez tous ceux qui sont sans foi. Je remplirai votre tasse et Je la regarderai déborder. Venez tous les meurtriers. Regardez-Moi vous relever ainsi que tous ceux qui dorment dans la tombe. Venez tous ceux qui blasphèment. Je vous donnerai une nouvelle voie. Amenez avec vous tous ceux qui sont aveugles et sourds, car ils doivent aussi voir et entendre. En effet, venez tous ceux qui ont péché contre Moi. Prenez Ma main. Je vous conduirai aux eaux où Je vous laverai, là où vos nouveaux vêtements sont accrochés, sur l'arbre qui pousse juste à côté du ruisseau. Venez, venez tous, demandez et il vous sera donné. Toutes ces choses sont possibles avec Dieu et elles sont manifestées au travers du Fils. Atta. Sous-titrage ST' 501, c'est parti. Sous-titrage FR ?